Yo internet, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de la R5. Alors pourquoi est-ce que je veux vous parler de la R5 aujourd'hui ? Ta gueule ! Pourquoi est-ce que je veux vous parler de la R5 aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai monté une chaîne TikTok pour dessiner tous les jours une fleur sur la R5. Le but, c'est vraiment de faire une vidéo très courte pour vous présenter le concept et puis ensuite balancer ça sur YouTube. Ce sera sur cette chaîne en shorts tous les matins à 8h40 environ. Bon, donc voilà, il y en a pas mal qui ont été faites. Il y en a quelques-unes sur le capot. J'ai essayé de tourner un petit peu partout. Il y en a sur le côté, il y en a derrière, il y en a évidemment sur le toit. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs modèles. Pendant un moment, j'ai tenté de faire ça. Finalement, tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Donc je suis revenu à la base. Tiens, on va la refaire tout de suite. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Comme ça, elle est similaire aux autres. Alors ouais, toutes les fleurs sont faites au Posca et je vais vous montrer tout de suite le panel de couleurs qu'on a. Donc voilà, on a tout ça qui est dispo. Pourquoi est-ce qu'il y a du blanc alors que la carrosserie est blanche ? Eh bien, c'est tout bête. C'est parce qu'une fois qu'elle sera recouverte de fleurs avec des contours noirs, je ferai des contours en blanc pour passer par-dessus. Ça changera un peu. Ça ferait une petite modif. Ce sera sympa. Et sinon, toutes les couleurs des couleurs de fleurs sont ici. Une petite chose encore, évidemment, ce n'est pas moi qui décide de quelle couleur va être la fleur tous les matins. Je prends un commentaire sur TikTok de gens qui ont dit rouge, bleu, vert, peu importe. Et je le fais de cette couleur-là. Alors du coup, pour l'instant, je ne prends que des commentaires sur TikTok. Sur YouTube, je ne sais pas ce que je ferai. Peut-être que je prendrai aussi des commentaires sur YouTube. Je ne sais pas trop. Donc ça, pour le coup, pour le moment, ce sera TikTok. Et puis après, je réfléchirai si je fais autrement. Bon, évidemment, quand même, on va s'en faire une. Et comme personne ne peut décider de couleur pour moi, ce sera forcément rose. Évidemment. Allez, let's go. Une petite rose en plus sur le toit. Bon, le but, c'est de recouvrir, évidemment, toute la voiture. Et si possible, un jour, de l'amener à certains endroits pour les gens. Festival, caritatif, que sais-je. Faire profiter les gens de ce petit délire, moi, c'est ça qui me plairait. Et voilà, la première fleur YouTube. Je ne l'ai pas faite rouge, alors que c'est YouTube. Je viens d'y penser. Elle est magnifique. J'ai une question qui est revenue plusieurs fois aussi, pendant que j'y pense. J'y réponds ici. Il n'y a aucune fleur que j'ai eue à refaire. Les seules qui sont un petit peu moins affichées, c'est parce que mes Posca, ils ont du mal à force. Mais sinon, ça tient extrêmement bien. Voilà, j'ai eu la question, donc j'y réponds. J'en profite. Je suis devant le montage de la vidéo et je me rends compte, encore une fois, que j'ai oublié de lancer la vidéo. En fait, j'ai fait un montage pour tout vous montrer. Donc... On se retrouve en France, je sais. Et bah voilà abonnez-vous likez la vidéo et puis suivez les shorts du coup je pense si ça vous intéresse tous les matins ça vous fait une petite fleur dans votre vie voilà c'est pour vous remonter le moral avant d'aller bosser allez cassez vous Ta gueule